le fantasme est une projection mentale projection mentale ça veut dire que c'est quelque chose qu'on imagine qu'on conceptualise qu'on vit d'une certaine façon dans la tête et on se dit j'aimerais vivre ça c'est ça qui m'excite il ya des personnes qui fantasment de recevoir un massage avec les pieds d'autres personnes qui fantasment d'avoir une éjaculation sur les pieds d'autres personnes qui fantasment de recevoir une fessée ou de donner une fessée d'être dominant bon on parlera de tout ça de domination et de tout le reste mais la vraie question est pourquoi quelqu'un aurait des fantasmes vous me direz de toute façon on commence toujours par imaginer et penser quelque chose avant que ça s'exprime dans la vie de tous les jours oui sauf que on est censé vivre les choses la vraie question est pourquoi quelqu'un fantasme pourquoi imagine-t-il des choses parce que je tiens à vous préciser que le fort de la pornographie c'est ça c'est à dire que la pornographie et la faculté la capacité de projeter sur un écran un un ébat sexuel violent ou pas du tout qui a pour but d'exciter d'affoler l'imagination de la personne de façon à ce que la personne se mette à la place de l'un ou de l'une des intervenants et vivre par procuration un en regardant ce qu'il en train de regarder donc c'est un fantasme finalement puisque on n'est pas en train de le vivre on se l'imagine et d'autres personnes vont vous dire non c'est pas vraiment pareil puisqu'on voit ce qui se passe alors que dans un fantasme on est totalement dans sa tête sauf que dans d'autres vidéos on va parler du voyeurisme on va parler de cette notion de vouloir absolument s'immiscer dans la vie de quelqu'un d'autre de vouloir vivre la sexualité par procuration vivre la sexualité par procuration c'est pas du fantasme c'est une forme mais pas vraiment mais le fantasme comme je vous l'ai dit c'est une projection donc quand on y réfléchit on se dit quelqu'un fantasme finalement parce que il n'a pas la possibilité de vivre pleinement et entièrement ce qu'il veut son désir n'est jamais assouvi jusqu'au bout donc il lui reste de l'espace pour imaginer des choses qui pourraient l'exciter les jeux de rôle aussi excite mais un jeu de rôle c'est quelqu'un qui se met à la place de quelqu'un d'autre au final on arrive très souvent la même conclusion je fantasme parce que je ne suis pas pleinement satisfait je n'ai pas souvi totalement mes désirs je voudrais un jeu de rôle parce que finalement pour avoir du plaisir j'ai besoin de sortir de ma vie de ma conception de ma routine je veux endosser le costume de quelqu'un d'autre faire comme quelqu'un d'autre et me projeter en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre mais en réalité est ce que c'est possible pas vraiment puisque on visualise toujours et on se protège on se projette toujours par rapport à nos propres expériences et notre propre vision des choses donc vous ne sortez jamais de vous en fait vous pensez en train vous pensez être en train de créer autre chose d'adapter autre chose mais c'est toujours vous alors est ce qu'il est permis de fantasmer oui parce qu'au final en pensée à quelque chose et réfléchir à comment le concrétiser dans la vie de tous les jours c'est autorisé c'est comme ça qu'on fait pour réussir mais est ce que le fantasme sexuel c'est la même chose que conceptualiser observer un but passer à l'acte et réussir je vous laisse me le dire en commentaire en dessous dites moi ce que vous pensez et puis parlez moi de vos expériences c'est quoi vos fantasmes finalement et demandez vous qu'est ce qu'exprime vos fantasmes est ce du manque ou est ce un besoin réellement de sortir de soi puisque le manque c'est quelque chose qu'on n'a pas sorti de chez sous de chaud de soi c'est soit quelque chose qu'on fuit soit quelque chose qu'on voudrait de nouveau très intéressante comme réflexion n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir d'autres de mes publications ici nous parlons de l'énergie sexuelle et de tout ce qui concerne la sexualité c'était madame kaya très très sexuelle mais on 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 Sous-titrage FR ?